Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler des armes contre le nouvel ordre mondial. Donc nous allons d'abord définir ce qu'est le nouvel ordre mondial, ensuite nous parlerons des armes spirituelles, car nous sommes avant tout dans un combat spirituel contre les forces du mal. Nous verrons ensuite les armes temporelles et quelques conseils pour se protéger. Donc qu'est-ce que le nouvel ordre mondial ? Tout est référencé dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, que je vous invite à lire. Il s'agit donc d'instaurer un dirigeant unique mondial qui ne sera tout autre que l'antéchrist, « Un gouvernement unique mondial », « Une religion unique mondiale », « Une monnaie unique mondiale ». Donc ce sera une monnaie 100% numérique, programmable et traçable par le gouvernement. Donc cette monnaie unique est associée à la marque de la bête. Donc voilà, je ne vais pas vous lire les références, je vous les ai mises, c'est dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, je vous mettrai le texte de la vidéo en description. Donc les armes spirituelles, donc effectivement, les armes les plus efficaces contre le nouvel ordre mondial sont des armes spirituelles, puisque nous sommes dans un combat avant tout spirituel contre les démons, contre Lucifer et ses sbires humains. Donc je vais vous lire Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 19. « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. » Donc autrement dit, les différents types de démons. « Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, on y reviendra, portant la cuirasse de la justice, on y reviendra, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, on y reviendra aussi, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. « Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances que l'esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. » Donc voilà, là on a déjà beaucoup d'éléments spirituels pour lutter contre le nouvel ordre mondial. Donc avant tout, c'est la prière. La première arme contre le nouvel ordre mondial, c'est la prière. Et dans Luc, chapitre 21, il nous est dit « Restez éveillés et priez en tout temps. » Donc restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'Homme. Alors, priez en tout temps. Alors déjà, il faut savoir que la Sainte Vierge recommande de prier le chapelet tous les jours. C'est une demande de Notre-Dame de Fatima. Donc les apparitions reconnues par l'Église en 1917 au Portugal. Sachant que la prière a privilégié pour ses temps et le rosaire. C'est-à-dire, moi je vous invite à essayer de prier le chapelet tous les jours. Il y en a pour une demi-heure. Et si possible, priez le rosaire tous les jours. Donc ça vous prendra entre une heure et demie et deux heures. C'est l'équivalent d'un film, c'est l'équivalent d'un match de foot. Donc je pense qu'il est prioritaire de consacrer du temps quotidien à la prière. En ces temps où finalement on est en passe de basculer dans la dictature antichristique. Prier sans cesse, nous dit Saint Paul aussi. Et donc, je vous conseille de faire des oraisons ejaculatoires. C'est-à-dire des courtes prières adressées à Dieu le plus souvent possible. Par exemple, moi j'utilise souvent la prière ejaculatoire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Qui sont des prières du Notre Père. Voilà, Saint et Sainte de Dieu, priez pour nous. Saints anges et archanges, veillez sur nous. C'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne le mieux en vous. Et donc, par exemple, quand je suis dans une file d'attente, ça m'arrive de faire des oraisons ejaculatoires comme ça. Quand je marche dans la rue ou sous la douche, etc. Utiliser ses temps morts pour se connecter à Dieu régulièrement. Tout au long de la journée. Sachant qu'une bonne prière est une prière dite avec le cœur. Une prière fervente. Habitée. Donc voilà, première arme, prier. Je considère que la prière est ce qu'il y a de plus noble pour un être humain. Car en réalité, il s'agit d'une connexion de nous à Dieu. Après, la deuxième arme contre le Nouvel Rémenade, ce sont les sacrements de l'Église catholique. Et je pense en particulier à l'Eucharistie et à la pénitence. Puisque, il y a le baptême, bien évidemment. Et la confirmation. Donc si vous n'êtes pas confirmé et que vous êtes catholique, faites-le. En fait, les sacrements, c'est ce qu'il y a de plus... En fait, c'est Dieu qui vient, nous, dans les sacrements. Et donc, là aussi, c'est une arme très puissante. Puisque Dieu nous donne l'effort spirituel à travers l'Eucharistie de nous sanctifier. Et la pénitence nous lave de nos fautes et donc nous rend pur. Et il n'y a rien de plus beau que la pureté d'âme pour s'adresser à Dieu. Donc voilà, deuxième arme, les sacrements de l'Église catholique. Troisième arme, c'est d'être le plus saint possible. Et en Matthieu, chapitre 5, verset 48, il nous est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc en réalité, la perfection est possible. La perfection dans le sens où il est possible de ne plus faire de péchés mortels. Par exemple, il existe des êtres. De très grands saints qui n'ont jamais commis de péché mortel. Par exemple, je pense à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Qui confessait dans l'histoire d'une âme qu'elle n'a jamais commis de péché mortel de sa vie. Et avec la grâce de Dieu, en réalité, c'est assez facile de ne pas pécher mortellement. Par exemple, moi j'en suis un exemple vivant, puisque ça fait 12 ans que je suis converti. Je me suis converti en 2012. Et je n'ai jamais commis de péché mortel depuis. Et ça, grâce au sacrement, grâce à la prière, grâce à la grâce de Dieu. Donc la sainteté, il y a plusieurs dimensions. C'est avant tout respecter les dix commandements. Respecter les commandements de l'Église. Je ne vais pas y revenir, vous devriez les connaître par cœur. C'est d'être le plus charitable possible, c'est-à-dire faire le bien. Et, alors, il existe une fausse charité, il faut le savoir. Par exemple, la tolérance envers le mal est une fausse charité. L'œcuménisme est une fausse charité. Voilà, la charité, c'est... Je vous renvoie aux œuvres de miséricorde spirituelles et temporelles. Voilà, c'est aider les pauvres, c'est conseiller les pécheurs, c'est prier pour les défunts, etc. Dans la sainteté, il est nécessaire d'être vertueux. Donc là, il y a les vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui sont indispensables au salut. Mais il y a aussi les vertus qu'on appelle cardinales, qui sont la prudence, la force, la justice et la tempérance. Et là aussi, il faut demander l'aide de Dieu, la grâce du ciel, pour être le plus prudent possible, le plus courageux possible, agir en toute justice, en tout temps, et être tempérant. Donc je pense surtout à la gourmandise. Mais la tempérance, c'est aussi savoir maîtriser ses émotions, essayer d'avoir la paix et la joie de l'Esprit-Saint en permanence avec nous. Dans la sainteté, il y a aussi une dimension très importante, qui est celle de la mortification. Ça peut passer à travers le jeûne, mais pas que. À travers les sacrifices que l'on peut faire, car tout ça, faire des sacrifices pour Dieu, se mortifier pour l'amour de Dieu, apaise sa colère, et nous obtient des grâces. Et il nous est dit en Luc, chapitre 13, verset 3, « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. » Donc cet esprit de mortification est nécessaire au salut. Voilà, c'est une dimension aussi importante, mais négligée de la sanctification, que sont les sacrifices, la mortification, cette notion de pénitence. Une quatrième arme spirituelle, c'est l'apostolat, car il nous est dit en Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc en tant que chrétien, nous avons un devoir moral de faire de l'apostolat, c'est-à-dire de ne pas avoir honte de notre foi et d'oser en parler, de parler de nos convictions, de notre foi chrétienne. Ça peut aussi passer par l'exemple, car un chrétien doit être exemplaire, et c'est je pense avant tout comme ça que le chrétien convertit les païens, c'est par son exemple, mais aussi en parlant de notre foi et en exprimant à quel point notre foi nous aide dans notre quotidien. Je pense surtout que quand on rencontre le malheur, la foi est une aide quasi indispensable pour bien percevoir le sens de la souffrance, l'endurer et même l'offrir en grâce pour le monde, pour la conversion des âmes, pour le salut du monde. Voilà, donc je ne vois pas d'autres armes spirituelles, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Après, il y a les âmes temporelles, donc je pense en premier à voter, donc voter, mais voter bien en fait, c'est-à-dire conformément à la volonté de Dieu, et je pense à voter en faveur du Frexit, à voter le plus à droite possible, et je pense que Dieu veut une royauté pour la France, alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo de pourquoi il faut voter pour le Frexit, pourquoi il faut voter le plus à droite possible, pourquoi Dieu veut une monarchie pour la France, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai les liens, la première vidéo c'est pourquoi voter le plus à droite possible, pourquoi finalement le Christ est d'ultra-droite, et pourquoi voter en faveur du Frexit, là aussi je l'explique dans cette vidéo, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ces vidéos, et pourquoi il y a une royauté pour la France, c'est parce que, parce qu'il y a ces prophéties à propos du grand monarque, moi j'ai tendance à y croire, il est prophétisé un roi pour la France, qui restaurera la chrétienté, non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, et il nous est aussi probi un déluge de grâce pour la France, lorsqu'elle sera consacrée au Sacré-Cœur, et pour l'instant cela n'a toujours pas été fait, c'était une demande faite à Sainte-Marguerite à la coque, au XVIIe siècle, le Sacré-Cœur est apparu à Sainte-Marguerite, et a demandé la consécration de la France au Sacré-Cœur, mais cela n'a toujours pas été fait, et donc pourquoi voter, même quand on est désabusé et anti-républicain, donc il faut voter, car il est nécessaire de donner sa voix, aussi petite soit-elle, au mieux, cela contrebat, lance le mal, donc voter le plus à droite possible, voter pour des candidats du Frexit, c'est un acquis de conscience, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de faire tout son possible pour lutter contre le mal, même si c'est, même si ça a finalement, à l'échelle d'une personne, ça a peu d'impact, même si effectivement, le système est complètement vermoulu et corrompu, c'est un acquis de conscience nécessaire pour faire tout son possible pour lutter contre le mal, c'est mon point de vue. Ensuite, deuxième arme temporelle, pour lutter contre le nouvel monde, il s'agit de diffuser le vrai, c'est-à-dire de réinformer, par les réseaux sociaux, par des écrits, des vidéos, des audios, si vous êtes conscient de ce danger d'une dictature antichristique, vous pouvez liker, partager et vous abonner à mes vidéos, par exemple. Si vous-même, vous n'êtes pas à l'aise à faire des écrits, des vidéos et des audios, eh bien, relayez celles des autres. Moi, j'écoute Alain Lorondo de Radio Résistance, c'est le seul, maintenant, c'est le seul alerteur dissident que j'écoute, enfin, pour faire vite. Et je tiens à préciser, en diffusant le vrai, que Q est une émanation de la CIA. Le réseau QAnon est une émanation de la CIA, donc méfiez-vous de ça, mais ne perdez pas votre temps, ne vous nourrissez pas de faux espoirs à ce niveau-là. Méfiez-vous de Q. Donc voilà, donc votez, diffusez le vrai et résistez par tous les moyens possibles. Donc résister, ça peut être, je pense, avant tout aux grèves, je pense que c'est le plus efficace, en réalité. Le moyen de résistance civile le plus efficace. où sont les grèves, même si c'est à double tranchant. Autant que possible, faire appel à la justice, pour faire défendre nos droits, parce que nous sommes encore dans un état de droit. Le droit existe, le droit nous protège, en quelques circonstances. et il est nécessaire d'essayer autant que possible de nous battre aussi sur le terrain juridique, même si la justice, là aussi, est corrompue et vermoulu. Je pense que c'est nécessaire de se battre aussi à ce niveau-là. On peut manifester, même si, on a vu avec les gilets jaunes que manifester ne servait plus à grand-chose, en tout cas vis-à-vis de ce gouvernement tyrannique. On peut faire des pétitions, même si, là aussi, on n'est pas écouté à l'heure actuelle par le gouvernement. Et il y a aussi la résistance sous la forme de la désobéissance civile. Et là, je pense surtout au cas de tyrannie. Il ne faut pas oublier que, pendant la crise sanitaire, pratiquement, le monde entier avait basculé en tyrannie, car on a vu l'apparition du pass sanitaire, que certains ont appelé le pass nazitaire, alors que, d'un point de vue épidémiologique, le COVID-19 s'était transformé en grippe légère. On était en juillet, en juillet 2021, le virus était très affaibli, la souche n'était plus grave, et pourtant, on a instauré un pass. Et là, je pense qu'il était nécessaire de désobéir, en fait. Alors voilà, on a vu déjà les armes spirituelles et temporelles. Alors maintenant, je voulais conclure en vous donnant quelques conseils pour se protéger des effets délétères du nouvel ordre mondial. Alors il y a à mes yeux un danger de guerre, en fait, de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale. elle est évolue et je pense nécessaire pour instaurer le nouvel ordre mondial. Elle est nécessaire pour que les élites mondialistes lucifériennes instaurent le nouvel ordre mondial en faisant... parce que c'est la stratégie du choc. c'est l'ordo-ap-chao maçonnique, c'est-à-dire qu'ils vont créer un désordre pour créer leur nouvel ordre. Autrement dit, pour instaurer l'antéchrist en tant que dictateur mondial, il leur faut la troisième guerre mondiale pour aussi créer le nouveau système de monnaie numérique. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de faire quelques réserves d'argent, d'eau, de nourriture, d'avoir une trousse de secours. Mais, je voulais aussi vous dire qu'en Matthieu 6, il nous est dit ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous levez tirer. La vie ne vous-t-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre peste céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour, se fuit sa peine. Donc voilà, il est nécessaire, je pense, d'avoir quelques réserves, mais sans trop d'excès, sans trop d'inquiétude. Est-ce qu'il faut fuir ? Je ne pense pas. Il faut, comme nous l'a dit la Sainte Vierge l'appelle voisin en 1876, calme, courage, confiance. Ce sont vraiment les maîtres mots pour cette fin des temps. Calme, courage, confiance. Et je ne pense pas qu'il faut fuir à l'étranger parce que la dictature sera mondiale. Je pense qu'il n'est pas nécessaire non plus de fuir en Bretagne pour les Français parce qu'avec la grâce de Dieu, nous serons au bon endroit, au bon moment. Car tout l'enjeu, c'est de ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. donc voilà, calme, courage, confiance en la Providence. Alors, c'est vrai que il est nécessaire d'être dans une bonne énergie pour lutter contre le nouvel ordre mondial. Donc ça passe par le sommeil en faisant attention, en ménageant sa menture. Donc ça passe aussi par l'alimentation car le nouvel ordre mondial nous veut malade si ce n'est mort. Donc moi, je peux vous conseiller de bien vous alimenter que ce soit en produits frais, locaux, bio, de saison. Même si, comme absolument toute l'atmosphère est polluée, je pense aux chemtrails, en réalité, le bio est vicié car je pense que vous avez remarqué que des avions pulvérisent dans l'atmosphère des nanoparticules de métaux de particules chimiques de... Ce sont des nanoparticules d'aluminium, de barium, de strontium, entre autres. Donc vous imaginez que finalement tout notre écosystème est pollué. Mais je pense qu'il est quand même nécessaire d'acheter le plus bio possible et de ne pas hésiter à se complémenter. Donc je pense surtout à la vitamine C à la vitamine D3, E, aux oméga-3, au magnésium et à la spiruline pour les oligo-éléments. Voilà. Moi, je boycotte la 5G parce que je pense que ce sont des ondes particulièrement nocives pour l'organisme. Et la 5G s'insère dans... Comment dire ? Dans la future architecture du nouvel ordre mondial puisqu'ils veulent instaurer des smart cities qui fonctionnent à la 5G des smart cities des villes dites 15 minutes qui seront des prisons à ciel ouvert et complètement... Comment dire ? où la 5G sera prédominante. Après, ça nous renvoie aussi aux injections mais c'est pas le sujet et je n'ai pas envie forcément de me faire censurer sur cette vidéo. Boycotte de la voiture électrique qui est un non-sens complet à tous les points de vue. sachant que dans leur volonté de contrôle et de restriction de liberté, le nouvel ordre mondial veut qu'on fonctionne au maximum à l'électricité et donc boycotter la voiture électrique c'est lutter contre le nouvel ordre mondial. Donc la voiture électrique c'est un non-sens parce que l'autonomie est faible beaucoup plus enfin plus faible qu'avec les voitures thermiques. Le temps de recharge est trop long car même dans le meilleur des cas c'est une demi-heure alors qu'un plein c'est 5-10 minutes. La production est anti-écologique parce que les batteries nécessitent des matériaux rares qui sont lourds à extraire et les voitures électriques sont plus chères et perdent plus de valeur que les voitures thermiques. Je boycotte aussi la technologie ARN qui est encore mal maîtrisée et donc dangereuse. Et un dernier conseil que je peux vous donner c'est de minimiser votre exposition aux ondes électromagnétiques et donc je pense au téléphone DECT au portable au wifi donc par exemple vous pouvez couper le wifi la nuit couper aussi vos téléphones DECT mettre vos portables en mode avion au maximum car c'est potentiellement cancérigène ça a été c'est officiellement ça a été décrété officiellement je crois par l'OMS en 2011 donc voilà si vous avez si vous voyez d'autres armes spirituelles ou temporelles n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je pourrais toujours faire des vidéos là dessus pour compléter si vous si vous avez d'autres conseils aussi je serais ravi de les entendre et sinon que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo